Vous savez, Satan est le père des mensonges. Et si tu es en train d'attendre ta délivrance, les gens ils ont prié, ils ont gêné pour toi. Toi-même tu as prié, tu as gêné. Et tu es en train d'attendre ta délivrance, ta guérison. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Fais très très attention à toi-même tes paroles. Ce qui sort de ta bouche. Parce que quand les gens ont prié, ils ont gêné pour toi. Dieu a déjà exaucé ta prière, Dieu a déjà répondu. Donc si toi tu es en train d'être négatif, tu n'as pas de foi, tu n'utilises pas ta foi. Quand tu es en train de parler, tu dis, ce que tu ressens là, c'est ce que tu dis. Depuis, ils ont prié là-même, ça ne marche pas. Je souffre toujours, je suis toujours mal. Fais en train de parler à ce que tu es en train de dire. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime, en mangera les fruits. Ce qui sort de ta bouche là. C'est ça qui compte chez Dieu. Il faut avoir la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc utilise ta foi pour dire, je suis guérie. J'ai fait ma part. Et j'attends. Dieu fera sa part. Donc, il faut dire des choses comme ça. Et puis, il faut dire aussi, si quelqu'un te dit, qui te suit même? Qui est ton père spirituel? Qui prie pour toi? Est-ce que tu es su même que, est-ce que tu es su même qu'ils ont bien prié? Est-ce que tu es guérie même? Et puis tu es là. Comme tu ressens un peu de choses là. Tu es là, tu dis, oh oui, ça ne va pas, non? Quand tu vas commencer à déclarer ta délivrance, ta guérison, même si tu vois que ça ne va pas. Tu dis, ça va, Dieu a fait. J'ai fait ma part. Voici ce qu'il faut dire, ce qui est important. J'ai fait ma part. Je laisse Dieu agir. Ce que je ne peux pas faire là, Dieu fera. Moi, ma part, c'est de gêner et prier. C'est de croire. Les gens ont prié pour moi. J'ai fait ma part. Dieu fera. J'ai confiance en Dieu. Dieu guérit, il a guéri les gens. Il y a des témoignages, plein de témoignages. Donc, je sais qu'il le fera pour moi. Ou bien même, tu peux même, pour être même, pour être même, dû, même, tu dis, il m'a guéri. Même si tu ne sens pas, si tu ne vois pas la guérison, dis qu'il m'a guéri. Parce que la Bible nous dit que celui qui est faible dit qu'il est fort. Vous voyez ? Celui qui est faible dit qu'il est fort. Celui qui est malade dit qu'il est guéri. Oui ? Tu peux dire, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on peut dire, je ne suis pas guéri, comment je peux dire que je suis guéri ? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est toi qui parles. Et puis la chose, quand tu parles, c'est là que la chose s'installe. C'est là que la délivrance, c'est là que la guérison s'installe. C'est comme ça que ça marche. Quand tu parles, c'est là que ta délivrance, ta guérison commence à être visible, à être présente, à s'installer. Donc, il faut être positif. C'est comme ça. Il ne faut pas être négatif. Ok ? Si tu n'as pas cette connaissance-là, je t'apprends que c'est comme si Dieu, ça marche. Ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges. C'est ce que tu dis là, c'est ce qui arrive. Ok ? Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ assaigne.